Salut à tous et à tous et à tous, j'espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel dans une vidéo setup comme vous l'avez vu dans le titre, voilà C'est ma première vidéo setup en 2018, je vous fais ça en mois de juin, fin juin tout simplement parce que j'ai reçu mes cadeaux de mes 18 ans Donc voilà, et en plus de ça, tout simplement j'avais envie de refaire des vidéos, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo Et du coup, voilà, on va essayer de repartir sur un rythme d'une vidéo par jour pendant le mois de juillet, je vous promets rien mais j'essaierai de faire au mieux Voilà, maintenant je suis tranquille, le bac est passé, on attend les résultats et en attendant on va faire la fête et on va faire les vidéos J'ai envie de vous faire un max de vidéos, ça m'a énormément manqué ce mois-ci Donc voilà, petite vidéo setup, je tenais juste à vous dire avant que je prenne mon téléphone pour vous filmer tout ça Que j'avais déjà réalisé la vidéo avant, donc voilà, s'il y a des petits soucis de coordination entre ce que j'ai dit là et ce que j'ai dit pendant que je filmais Il n'y a pas de problème les gars, c'est juste parce que je re-enregistre par dessus Et je tenais à vous dire aussi, voilà, que les liens de tous les objets que j'ai, tout mon matériel est dans la description Enfin, je vais essayer de retrouver tout le matériel et de vous mettre les liens si ça vous intéresse, tout simplement Pour voir le prix, puis voilà, si vous voulez vous lancer sur YouTube, pour voir si c'est un truc qui vous plaît Regardez les prix, regardez les caractéristiques techniques, etc Donc je vous mets tout dans la description En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous laisse avec mon téléphone et vous filmez tout ça Bon les gars, voilà mon studio, donc en fait je suis au sous-sol de chez moi Donc je vais juste vous montrer une vue d'ensemble Donc là vous pouvez voir les écrans, voilà Là c'est l'écran d'ordinateur, le micro, le fond vert, la chaise, etc Donc je vais vous présenter tout un par un, je vais juste allumer les consoles pour vous montrer Donc on va débuter par le fond vert, voilà je prends un peu de recul pour vous montrer Il est assez grand, vous pouvez le voir par rapport à ma chaise, voilà un bon fond vert Je l'ai, c'était un cadeau pour, je sais plus quoi, mais voilà c'était un cadeau de mes parents Donc voilà, un petit fond vert sympathique, c'est grâce à ça où je peux m'incruster directement sur la vidéo Donc je vous mettrai le support, enfin le fond et le trépied, j'ai reçu tout ça dans un pack que je vous montrerai ça Sur Amazon, donc je vous mettrai les liens dans l'inscription comme promis Donc là c'est ma chaise Qui me permet de m'asseoir pour faire mes vidéos tout simplement Une petite chaise gaming J'ai eu ça chez Butts, je m'en rappelle assez bien Donc voilà, pas trop cher, je crois que je l'ai payé dans les coûts de 80€ Ensuite, on peut voir Donc mon écran Donc je vais m'asseoir, je vais vous montrer ça Mon écran, alors c'est un écran BenQ Donc je ne peux pas trop vous le montrer, on ne voit pas très bien avec la luminosité Et voilà, c'est un écran BenQ Que j'ai acheté aussi Sur LDLC je crois Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien Voilà, écran Il fait à peu près 60cm, c'est un écran pour gaming, pour jouer Et franchement il est top Donc voilà, ensuite je peux vous montrer ma première caméra Donc c'est la caméra que je viens d'avoir C'est une caméra Logitech C920 Qui fait 1080p Et en HD Et 60fps, donc vraiment une superbe qualité Les potes Franchement c'est parfait pour faire les vidéos C'est une vidéo et une caméra qui fait aussi pour les lives Donc c'est parfait Ça va aller très très bien Donc à côté là, on pouvait voir mon écran de PC Qui est un tout petit peu plus petit que l'autre Et voilà, c'est juste ça qui change un peu plus petit Mais il me permet aussi de jouer, etc Écran toujours BenQ J'ai essayé de vous retrouver les caractéristiques Mais je n'ai pas tout Donc là vous pouvez voir, c'est mes logiciels Qui me permettent de filmer Audacity pour enregistrer Logiciel caméra Tout simplement de Windows Pour mon Windows 10 Et en plus, j'utilise Avent Media Donc je vais vous montrer Ensuite là, c'est mon nouveau micro Donc je ne sais pas si vous allez bien le voir Avec la luminosité Mais je vais essayer de faire ça au mieux Voilà, vous pouvez bien le voir Là, c'est un micro Blue Yeti Voilà, vous le connaissez Je pense qu'il y a beaucoup de YouTubers Qui vous ont déjà présenté ce micro Je l'ai eu il y a un mois Donc c'est la première vidéo Il y a une semaine Donc c'est la première vidéo avec Donc un beau micro Blue Franchement, j'ai testé Franchement, il a l'air ouf Donc on va voir ce que ça donne Au niveau de la vidéo Donc n'hésitez pas à me dire Si vous trouvez que le son est mieux Grâce à ce micro Bon là, vous ne le sentez pas Parce qu'il n'est pas aimé Mais voilà Ensuite, j'ai donc bien sûr La petite PS4 Voilà, avec les cordons de chargeur Mais la petite PS4 C'est tout simplement la console Avec laquelle je joue le plus Et puis bon, j'avais toujours eu cette console Donc voilà Ensuite, j'ai mis du son Des enceintes Hercule Donc ça, c'est un vieux truc Qui date de mon père Que m'a donné mon père Donc voilà Ça, je ne peux pas vous en dire plus C'est un truc ancien Que j'ai branché sur mon ordinateur Ensuite À mes pieds On peut voir Donc une imprimante Canon Voilà, tout simplement Une imprimante pour imprimer Si j'ai besoin d'imprimer Pour YouTube Des papiers, etc Là, vous pouvez le voir Sur le dessus, bien sûr La Xbox One Donc ça, c'est un cadeau Aussi de mes 18 ans Une très belle Xbox One Que j'avais toujours J'avais pas encore eu de Xbox Et il me le fallait Pour faire des tournois sur FIFA C'était toujours mieux D'avoir les deux consoles Et du coup Grâce à mon petit cadeau J'ai pu me permettre D'avoir les deux consoles Et ça va être ouf Surtout pour FIFA 19 Parce que bon Je vous avoue Que la plupart des vidéos Resteront sur la PS4 Parce que je jouerai toujours Plus sur PS4 Plus de champions Ce sera sur PS4 Etc Parce que ça reste ma console Auprès de l'élection Mais au moins la Xbox Quand j'aurai des tournois Je vais pouvoir m'entraîner Je vais pouvoir faire La E-League 1 sur Xbox Faire plusieurs tournois Voilà, qui sont réservés Exclusivement sur Xbox Donc voilà Ça va me permettre De m'entraîner De m'adapter Donc aux manettes Comme vous pouvez voir J'ai deux manettes de PS4 Une manette de Xbox One Du coup Là, alors au niveau du branchement On a un HDMI Switch Que j'ai eu il y a très longtemps Excusez-moi Donc du coup Vous voyez un HDMI Switch C'est un truc que j'ai eu Il y a très longtemps Ça me permet juste De changer la console Par exemple Moi là vous pouvez voir Que je suis sur PS4 Et quand j'appuie sur le petit bouton Je vais aller sur la console Sur la Xbox Donc voilà C'est un truc très rapide Qui permet au moins de Voilà Vous le voyez Qui me permet au moins D'aller plus rapidement Au lieu de débrancher Rebrancher les câbles HDMI Avec ça C'est très bien Et en plus Ce boîtier est relié A mon Avermedia Donc là Je ne peux pas trop vous montrer C'est un Avermedia LGP Lite Je ne peux pas trop vous le montrer Parce que si j'y touche trop Ça va être tous débrancher J'ai pas trop envie Donc voilà C'est un Avermedia LGP Lite Je l'ai toujours eu Pour faire des vidéos Et franchement C'est le top Ça coûte 70€ Je crois maintenant Ça coûte beaucoup moins cher qu'avant Mais franchement Rien à dire C'est un très bon Avermedia Il permet bien sûr C'est le boîtier Qui me permet d'enregistrer Des gameplay Bon tu peux le faire avec ta console Mais c'est toujours mieux D'avoir un bâtier Si tu veux faire des lives Etc Donc voilà L'écran Après tout ça est branché A mon ordinateur Qui ensuite Plus qu'à enregistrer Etc Ensuite Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre Donc l'enceinte Je vous avais déjà dit C'est la même Que les petits Et ensuite Mon ordinateur Donc ça c'est un ordinateur Que j'ai monté moi-même Sur LDLC je crois J'en ai eu pour 800€ Donc je ne pourrais pas vous dire Tout ce qu'il y a à l'intérieur Parce que franchement Je ne m'y connais pas trop J'avais juste trouvé Les caractéristiques Que je voulais sur internet Et du coup Voilà Ça me permet surtout De faire du montage Et de ploter des vidéos Et tout Enfin je ne joue pas C'est un PC gaming Mais je ne joue pas vraiment avec Parce que Ça ne m'a pas vraiment d'utilité Moi je préfère bien jouer Sur la console Ça semble que du coup J'ai les deux J'ai plus vraiment besoin De jouer sur l'ordinateur Donc voilà Un bon ordinateur J'ai essayé de vous retrouver Les caractéristiques Parce que j'avais fait La screen de la commande Donc je dois avoir encore ça Donc je vous mettrai Tout l'inscription Mais voilà C'est un bon PC gamer Pour 800€ Qui me permet surtout De faire du montage Ensuite donc les gars Je pense vous avoir tout dit A part la souris Le clavier Voilà C'est de chez Spirit of Gamer Ce truc le basique A 30€ Une souris Un clavier Voilà Tranquille Tapis de souris Offert avec l'ordinateur Je crois bien Et sinon je pense Avoir fait le tour A part si Voilà J'ai deux petites étagères Pour mettre mes petits trophées Donc voilà C'est mon trophée De la SMC Sport Cup Voilà Qui est là Avec la petite carte de Carvaral Parce que tout simplement Si vous savez pas C'est lui qui m'a fait gagner le tournoi Sur un but à la 90ème Et c'est Carvaral J'ai jamais marqué avec A part lors de ce match Et après Un petit cahier Pour mettre mes notes Et voilà Ah si Voilà le dernier truc Que je peux vous montrer J'ai donc une lampe Tout simplement Voilà Une lampe qui permet De faire de la lumière Si j'ai besoin Pour faire des photos Pour les vidéos Etc Et un trépied Pour mettre une caméra Éventuelle Si j'ai besoin D'avoir une deuxième caméra Par exemple Quand je suis avec des potes Etc Donc voilà Les gars Je pense avoir fait le tour J'ai rien oublié Donc on se retrouve Tout de suite Pour finir la vidéo Avec ma caméra Qui est ici La petite Logitech Ouais les gars Juste avant que la vidéo Se conclue Je tenais à vous dire Que voilà J'ai essayé de faire Un maximum de vidéos Maintenant Comme je vous l'ai dit En début Une vidéo par jour Ça serait pas mal Et je tenais aussi A vous dire Les gars N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu Pour mon retour sur Youtube J'espère que ça va vous plaire Mes nouvelles vidéos J'ai plein d'idées De nouvelles séries Etc Et voilà Le petit pouce bleu Qui fait plaisir Abonnez-vous Si c'est pas fait les gars On se retrouve Pour une prochaine vidéo C'était Yaya Roussane vous les amis Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501